... ... Ça va, Maxime ? Ça va ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais quel jour on est aujourd'hui ? On est quel jour aujourd'hui ? Prends ton sac ! On est lundi, et lundi c'est... ... C'est le jour des claques ! T'es en courant de ça ? T'inquiète pas, reste là ! Reste là ! Oh ! Si je te le rends pas, tu vas faire quoi ? Hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Faut vite arrêter, bien sûr. Quoi, arrêter ? Arrêtez quoi ? Reste tranquille, là ! Il est juste là. Je viens le récupérer. Tranquille. Qu'est-ce que tu regardes ? Avance ! Reste tranquille, reste tranquille. Arrête à quoi dans tes pauses ? Prends ton sac. Il y a une bouche de l'arbre. Vas-y, les amours, on y va. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas accompli cet acte dont... S'il vous plaît. Je suis innocent. Chut ! S'il vous plaît. Un deuxième exemple. Je me souviens de cette aventure. Comme si c'était hier. Mais cet événement... Non mais ça va pas, Maxime ! C'est pas moi ! Tu prends tes affaires et tu viens en premier rang. Dépêche-toi ! S'il vous plaît. S'il vous plaît. N'en rajoutez pas. S'il vous plaît. On se calme. Chut ! Alors, je reprends. Nous allons partir d'un autre exemple. Au revoir. 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 Madame. Ça va. C'est pas comme si on l'avait boxé non plus. Un enfant sur dix est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. Ça va très vite. Ça va être un équilibre.